bonjour bienvenue dans une nouvelle vidéo geek tech aujourd'hui nous allons regarder quelque chose d'assez cool c'est fait par de grands vidéastes pour les grands vidéastes ils font un excellent éclairage pour la vidéo et la photographie je vous présente un produit de la marque GVM et on va voir cela de plus près 1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 4 5 5 5 6 6 6 7 8 8 9 10 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 16 19 19 20 20 20 21 12 23 21 22 21 22 22 25 23 23 22 25 25 vous pouvez voir à quel point c'est bien protégé donc une très belle mallette de protection de transport et rangement surtout si vous avez un déplacement alors voyons ce qu'il y a à l'intérieur D'un côté on a les deux panneaux de lumière qui sont bien protégés dans des sacs en tissu de velours enfin c'est ce que je pense C'est parti Et de l'autre côté, et oui la mallette est séparée en deux emplacements vous avez le guide d'utilisation avec le code QR pour télécharger l'application GVM ainsi qu'une carte de garantie On a également les trois trépieds qui sont bien enveloppés dans des sacs également je trouve d'ailleurs que c'est une belle idée cela permet un bon rangement du matériel Et juste en dessous le troisième panneau d'éclairage bien emballé comme les autres mais également une boîte qui contient les blocs d'alimentation pour les panneaux LED Alors après installation des trois panneaux, allons-y et éteignons les lumières pour une démonstration Il faut savoir qu'en cas de déplacement, vous pouvez vous procurer des batteries d'alimentation pour une utilisation extérieure également Aussi comme je l'ai déjà mentionné, vous pouvez contrôler les trois panneaux LED grâce à l'application fournie par GVM Malheureusement le seul petit inconvénient c'est qu'il faut se connecter sur chaque réseau séparément pour basculer d'un éclairage à un autre J'espère que cela va être réglé dans les prochaines mises à jour Vous pouvez personnaliser le nom pour chaque panneau LED afin de savoir à quelle lumière utiliser pour connecter votre téléphone à cette lumière Vous pouvez ensuite modifier les paramètres et allumer et éteindre la lumière à votre guise La plage de température est de 2300K jusqu'à 6800K Cela peut être alimenté soit par des batteries utilisant le Sony NPFS Afin que vous puissiez l'emporter à l'extérieur Vous n'êtes pas obligé d'avoir une alimentation secteur et l'utilisation de batterie du modèle 970 vous donnera environ 4 heures d'utilisation Et comme c'est un panneau de 15V il est nécessaire d'utiliser 2 batteries sur chaque panneau d'éclairage En ce qui concerne le refroidissement il se fait de manière passive Puisqu'il n'y a pas de ventilateur dessus Cela permet d'éviter les bruits parasites pendant les enregistrements Personnellement je trouve qu'il fonctionne très bien Le niveau de puissance à 100K est assez brillant Et capable d'aller jusqu'à environ 3800 lumens à 1,5m Mais il ne peut descendre que jusqu'à 10 de luminosité Ce qui présente quelques problèmes La lumière reste lumineuse surtout pour les scènes vraiment sombres Quand vous voulez être très méticuleux avec la quantité de lumière que vous avez Cela aurait été tellement mieux si cela pouvait descendre jusqu'à 1% Donc une assez bonne affaire De toute façon GVM a une assez bonne réputation Et je suis sûr que ces panneaux LED durant longtemps Cette configuration particulière que GVM m'a envoyé qui inclut les 3 panneaux lumineux Avec les 3 supports et 3 blocs d'alimentation est actuellement à 290$ Donc si vous êtes intéressé par ces panneaux lumineux Vous trouverez le lien dans la description ci-dessus Et si vous avez des questions ou des requêtes Laissez-les dans la zone de commentaires Et pendant que vous y êtes Si vous avez apprécié cette vidéo Si vous l'avez trouvé utile Veuillez envisager de cliquer sur le bouton j'aime et le bouton d'abonnement Merci beaucoup pour votre visite J'espère vous voir dans la prochaine vidéo D'ici là je vous souhaite une excellente journée Portez-vous bien Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501